Qu'est-ce que cela signifie ? C'est salutaire même si c'est venu quelque peu en retard. Pourquoi Saïd Bouteflika a-t-il demandé conseil à Khaled Nezhar ? M. Nezhar est quand même un général qui a travaillé dans des situations particulièrement difficiles. Vu son expérience et sa connaissance des situations et de l'institution militaire, il devient un conseiller un peu particulier. La question, on aurait pu se la poser autrement, pourquoi, Saïd Bouteflika, aurait-il eu confiance en M. Nezhar ? Ce qui ne manque pas d'impliquer M. Nezhar dans ce groupe, quoique j'ai du respect pour le général, mais ça laisse supposer qu'il appartient à ce fameux groupe. Sinon quand on n'a pas confiance en une personne, on ne peut pas lui poser ce genre de questions, très délicates par ailleurs. Justement, la sortie de Nezhar n'est-elle pas une manière de se dédouaner ? Pas du tout. M. Nezhar c'est un homme de l'armée, c'est un homme qui a fait ce qu'il a pu maintenant ses pères le jugeront, pas moi et donc de mon point de vue il a voulu aider le chef d'état-major à prendre des mesures. Saïd Bouteflika a même tenté de destituer le chef d'état-major. Est-ce que c'est cela qui a poussé Gued Salah à appeler à l'activation de l'article 102 ? Saïd Bouteflika, qui nous a gouverné pendant sept ans, a certainement eu cette idée et d'ailleurs, la chose a circulé, dans le but de mettre le pays à feu et à sang. L'enjeu pour lui n'est pas l'Algérie mais leur bien et les fortunes mal acquis. Nezhar a eu ce sursaut pour conforter et aider Gued Salah, c'est à son honneur, même si c'est venu en retard je le répète. Les poursuites lancées par la justice sont, je pense, destinées à neutraliser les éventuels soutiens financiers ou autres de ce groupe de conspirateurs. Quelles pourraient être les retombées immédiates des révélations de Nezhar sur Saïd Bouteflika ? Le sens commun c'est que le procureur d'Alger se saisisse de cette question-là, ordonner l'arrestation de Saïd Bouteflika et le juger, parce qu'il menace la sécurité nationale et il n'y a pas de chose plus condamnable que ceci. Il ne faut pas attendre le chef d'état-major, il faut agir. Maintenant s'il y a un d'elle entre Bouteflika et les responsables actuels pour préserver sa famille quels que soient les crimes dont elle s'est rendue responsable, cela revient à faire preuve de haute trahison vis-à-vis de la nation, et là aussi c'est inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada